Alors, vas-y, on envoie. Déjà, peut-être dis-moi un petit peu qui tu es et puis après, tu peux envoyer les questions. Alors, moi, je m'appelle Kieran Loeb. J'aime finir une licence TAPS en France, du coup. Une licence TAPS entraînement sportif. Et donc, je suis un sportif de course à pied, sportif d'endurance. Et je l'ai fini l'an passé. Mon but, c'est vraiment travailler dans le sport d'endurance, dans le coaching, soit dans les clubs, en privé. Donc, autour du triathlon, du triathlon, de la course à pied. Donc, voilà, c'est un peu ça. Je suis sur Rennes et puis voilà. Ok. Et tu coaches déjà, du coup ? Tu es encore en études ? Tu fais un peu de coaching à côté ? J'ai fini l'étude, du coup, ma licence TAPS. Mais je continue. Je passe des diplômes fédéraux de la Fédération française d'athlétisme. Je coache dans mon club, en bénévole. Et je coache des amis en privé pour l'instant. Donc, c'est à peu près tout pour l'instant. Mais j'espère intégrer un master l'an prochain et que ça décolle un petit peu. Ok, super. Alors, vas-y. Comment je peux t'aider ? Alors, moi, mes questions, aujourd'hui, ça va vraiment tourner autour de comment aider un jeune coach. Parce que voilà, ça me correspond à moi déjà. Et ça va tourner autour de ça, vraiment, toutes mes questions au final. Mais il y a plusieurs thèmes sous-jacents. L'Amérique du Nord, ton parcours à toi. Parce que je pense que ça va être super inspirant pour les jeunes. Et puis après, il y a des petites questions un peu plus simples. On va dire où je pense que tu réponds plus rapidement. Alors, tu me parles souvent de chercher les connaissances. Donc, moi, je te poserai la question là-dessus. Quel podcast tu conseilles ? Et j'aurai juste à la fin une petite question un peu plus spécifique d'entraînement, vraiment. Mais le reste, c'est vraiment des conseils que tu pourrais donner pour se lancer. Superbe. Vas-y alors. Moi, la première question, c'est juste, toi aussi, qui es-tu ? Comment tu arrives au coaching ? Et comment… Qu'est-ce que tu as fait de partir en Amérique du Nord, de Suisse et tout ? Enfin, ton parcours. Oui, ça marche. Écoute, je suis parti de la Suisse parce que j'avais marre d'être en Suisse. J'ai fait mon service long à l'armée. Et c'était super. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait. Mais je n'avais juste plus envie d'être là quand j'ai terminé ça. Ce qui fait que j'ai pris mon sac à dos. Je suis parti en Australie pendant six mois tout seul. Pas de téléphone, pas d'ordi, juste moi. Et je suis revenu en Suisse. Je n'avais toujours pas envie d'être ici. Je suis reparti pour le Canada. Et du coup, après deux semaines au Canada, j'ai rencontré ma future femme. Ce qui m'a fait rester là-bas pendant près de huit ans. Et pendant que j'étais là-bas, j'avais commencé à découvrir un petit peu le crossfit déjà avant de partir. Je me suis lancé dans le crossfit une fois que j'étais là-bas. J'ai pris quelques cours à CrossFit Vancouver avec Ellen Emily Beers, qui est une des coachs là-bas et qui a fait les games il y a quelques années en arrière. Et j'aimais bien m'entraîner, mais je n'avais jamais vraiment envie de faire de la compète. Par contre, après, quand j'ai trouvé l'haltéro, là, j'avais vraiment envie. Donc, je me suis lancé dans le sport en tant que tel. J'ai fait quelques compétitions en Colombie-Britannique, donc à Vancouver. Et puis, en parallèle de ça, je travaillais, je faisais de la peinture en bâtiment à l'époque. Mais je passais une dizaine d'heures par semaine à m'entraîner. J'adorais lire les bouquins. Je me rappelle, j'avais le gros pavé de Science and Practice of Strength Training. Par Zadzierski et Kramer, que je traînais dans mon bus. Les bases. Les bases, oui. Que je traînais dans le bus en allant au boulot. J'écoutais des podcasts quand je traînais mes maisons. Et un jour, ma femme m'a dit, écoute, il faudrait que tu te fasses payer pour tout ce travail que tu fais, toutes les études que tu fais en plus. Et c'est là que je me suis dit, ouais, c'est juste, il faut que je me lance dans le truc. Donc, j'ai arrêté mon job. On était dans une position, on avait la chance de… Dans la position où ma femme pouvait nous soutenir tous les deux. Pendant quelques mois en tout cas. Donc, j'ai arrêté mon job, j'ai acheté le bouquin pour passer l'assertif de coach qui était le CPT avec la NSCA. Qui était pour moi juste une base vraiment pour commencer. Et j'avais regardé un petit peu ce qu'il y avait comme option en Amérique du Nord. Et ça semble être la plus reconnue. Donc, je me suis dit, on va pour ça. J'ai lu le bouquin plusieurs fois. J'ai passé l'examen deux ou trois mois plus tard. Et donc, j'ai eu mon certif, assurance. Puis après, j'ai commencé à coacher. Au début, c'était beaucoup de coacher des amis. Au début, j'ai fait en gros des échanges dans le sens où je coachais gratuitement. Et je leur demandais simplement, voilà, si vous aimez bien le service après deux mois, est-ce que vous pouvez me laisser un retour sur ma page Google, sur mon Facebook, etc. Donc, pour avoir un petit peu de validation sociale, on va dire. Ça, c'est toujours très, très important. Donc, ça, c'est peut-être premier petit tip pour les coachs qui commencent. Si personne ne sait qui tu es et qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu vaux, il n'y a personne qui ne voudra jamais bosser avec toi. Donc, où est ton profil ? Où est-ce que les gens peuvent te trouver ? Est-ce que tu es juste sur Insta ? Est-ce que tu as une page Facebook pour ton business ? Même si c'est juste, tu commences le coaching, tu n'as pas vraiment d'entreprise en tant que tel, mais fais une page pour ton coaching, fais une page sur Google My Business pour que les gens puissent te laisser des commentaires, des retours et puis pour que tu puisses commencer à te faire un nom un petit peu. Ça, c'était la première chose. Je commençais à coacher dans une ou deux salles de fitness et puis au cours des trois ou quatre années où j'ai coaché là-bas, gentiment, je me suis fait ma petite clientèle et au final, je coachais juste mes clients. J'ai arrêté de travailler pour les autres salles avec lesquelles j'avais commencé au départ et j'ai terminé par juste coacher mes clients. Je coachais, je crois, entre 25 et 30 heures par semaine. Donc, j'avais une bonne base de clients quand même dans un petit studio où je louais du temps simplement. Donc, j'avais trouvé une opportunité de faire ça. Une amie qui avait une salle en fait et qui avait assez de place pour deux coachs et deux, trois clients à la fois en tout cas. Et donc, on a fait ça. Ça marchait bien. Donc, moi, je payais à l'heure. Donc, je n'avais pas de grosse mensualité à payer, etc. C'était par rapport aux heures que je faisais, ce qui était un bon compromis de mon côté, même si c'était peut-être un petit peu cher en guillemets de l'heure pour ce que j'aurais pu payer dans d'autres salles. C'était un cadre privé. C'était très bien pour mes clients. Donc, moi, ça m'a bien convenu tout de suite. Et puis après, écoute, il y a bientôt deux ans de ça, on est rentré en Suisse, là où j'ai grandi. Donc, à Nyon, près de Genève. On n'est pas loin de la frontière française. Et puis, j'ai relancé mon business. Pas tout à fait recommencé à zéro, dans le sens où j'avais tout mon réseau encore quand j'ai grandi ici. Donc, je connais beaucoup de monde. J'ai joué au club de rugby ici en étant un petit peu plus jeune. Donc, c'est de cette façon-là que j'ai pu intégrer le staff en tant que préparateur physique il y a un an et demi de ça maintenant. Au travers de ça aussi, j'ai pu mettre un pied dans la Fédération Suisse de Rugby. Mais ça a beaucoup joué sur le réseau au début. Et puis, j'ai dû avoir, j'ai dû trouver un autre emploi pour faire un petit peu le pont entre la transition Canada-Suisse et pouvoir coacher à 100% de nouveau. Je me suis mis à mon compte à 100% en… C'était février de cette année. Donc, il y a moins d'une année. Avant ça, c'était… J'avais un boulot, je passais 32 heures par semaine à peu près qui n'était pas loin, donc j'avais de la chance. Par contre, c'était très tôt le matin. Et le rugby finissait tard le soir en général. Donc, je ne dormais pas beaucoup. Je me suis un petit peu mis dans un… Je me suis un peu creusé une tombe au niveau physique et fatigue pendant 8-9 mois, ce qui n'était pas top. Mais je voulais revivre du coaching et c'était une passerelle nécessaire. Donc là, je suis en train de me remettre en jambes gentiment, physiquement, etc. Donc, en gros, ça fait maintenant bientôt une année que je suis de nouveau à mon compte et à 100% donc. Et là, à l'heure actuelle, je partage mon temps entre mes coachings privés, mes clients à distance, l'équipe de rugby. Bon, à l'heure actuelle avec le confinement, c'est compliqué. C'est un petit peu on and off. Donc, on attend de voir ce qui se passe. Et puis également maintenant, le podcast, la chaîne YouTube. Et donc, mon temps, il est un petit peu divisé là-dedans. Mais j'ai vraiment commencé à mettre l'accent en février dernier sur la création de contenu surtout au niveau podcast et vidéo. Et ça, je trouve que ça fait une très, très grosse différence en moins d'une année. Donc, voilà un petit peu où j'en suis. Ok, d'accord. C'est énorme. J'aurais trois petites questions du coup déjà par rapport à ce parcours. C'est déjà le CPT que tu as passé en Lac-de-Nord. Alors, moi, j'ai un prof qui, parce que j'avais parlé justement de partir et tout, il m'avait conseillé directement ce diplôme. Et du coup, tu avais dit, à la première vue, ça avait l'air d'être le plus, comment dire, le plus correct, on va dire, enfin le plus accessible. Enfin, pas le accessible, mais le plus correct. Et du coup, est-ce que tu as toujours cette vision-là ? Est-ce que tu penses que c'est le meilleur diplôme à passer là-bas quand tu arrives d'Europe ? Je pense que, alors, j'ai une vue un petit peu particulière, qui a évolué un petit peu par rapport aux certificats que tu peux avoir en tant que coach, au diplôme, etc. Bon, après, chaque pays a aussi ses restrictions et ses demandes. Par exemple, en France, je sais que tu dois avoir un brevet d'État, si je ne me trompe pas, pour coacher. Enfin, il faut passer par une filière précise, sinon tu ne peux pas genre faire un level 1 en crossfit, puis après coacher. Il faut avoir, si je ne me trompe pas, c'est juste. Il faut faire quelque chose. Il faut avoir un diplôme pro. Voilà. Et donc, ça, c'est le cas. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis. Ce n'est pas le cas en Suisse non plus. D'accord. Et donc, aux États-Unis, honnêtement, à l'heure actuelle, la façon dont je vois les choses, c'est que si tu n'as pas de certificat, mais que tu as envie de commencer à coacher, alors au-delà de… Ce n'était pas en France, parce qu'en France, comme on a dit, il y a des conditions spéciales. Mais pour moi, le certificat, c'est un papier qui te permet ensuite d'avoir une assurance pour travailler. Ok ? Ok. Ça te permet d'aller voir une entreprise qui vende des assurances et de dire, voilà, je suis certifié, j'aimerais travailler avec des clients et j'aimerais faire ça bien et m'assurer pour que s'il y a un problème soit avec moi, soit avec mes clients, surtout soit avec mes clients, que moi, je ne sois pas mis, tu vois, je ne sois pas légalement… Je ne puisse pas avoir trop de problèmes de ce côté-là. Ça, pour moi, c'est le plus important. Et donc, je porte plus autant d'importance qu'avant aux lettres que tu as après ton nom. Parce qu'à mon avis, le premier certificat que tu fais, ça va être vraiment pour avoir une assurance, pour pouvoir commencer à pratiquer. Mais après, tout ce que tu vas apprendre… Une crédibilité aussi auprès des clients, peut-être ? Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ah oui ? Je n'ai jamais eu un seul client qui m'a demandé « Ah oui, tu as fait quoi comme certificat ? » Pour eux, c'est tout du kiff-kiff. Les lettres après ton nom, c'est pour te la jouer avec les autres coachs, très sérieusement. Ok, d'accord. Oui, oui. C'est vraiment… Ah oui, moi, j'ai fait ça, moi, j'ai fait ça. Mais les clients, ils s'en fichent. Tant que tu es coach et qu'encore une fois, tu as une assurance, tu peux pratiquer de manière sûre, et puis que tes compétences, c'est le plus important. Et avoir trois lettres après ton nom, ça ne veut pas dire que tu es compétent. Ça veut dire que tu as passé un certificat et encore une fois, le contenu de la grande majorité des certificats, des diplômes, etc., surtout ceux qui sont faits directement en ligne, ça ne t'apprend pas à devenir coach. Ça t'apprend à peut-être planifier des séries et des répétitions et savoir ce que c'est de la force et de la force explosive et de la vitesse et de l'endurance, etc. Donc, vraiment connaître les bases, mais vraiment au niveau technique, si tu veux. À mon avis, il manque énormément dans toutes les formations, ça je l'ai déjà dit, de tout ce qui est de la relation humaine. Parce que le coach, avant tout, c'est une relation avec une personne, une relation que tu vas pouvoir entretenir pendant minimum plusieurs mois si tu veux avoir un effet positif sur leur performance et sur leur vie en général, voire plusieurs années. Et donc, pour ça, il faut savoir tisser les liens, il faut savoir parler, il faut savoir poser des questions, il faut savoir se positionner, etc. Donc, ça, c'est toutes des choses qui ne sont pas, en général, pas incluses dans les formations de coach qui, à mon avis, est un grand manque. Tout l'aspect psychologique, tout l'aspect relationnel, social du coach est très, très, très important. C'est une grande partie de ce qui fait l'efficacité d'un coach ou pas. Tu peux avoir le meilleur coach technique qui connaît tout sur le bout des doigts, la recherche, les textbooks, les machins. S'il ne peut pas parler à une personne, s'il ne peut pas avoir cette relation dans la salle, en dehors de la salle, etc. Ça va être très, très, très difficile d'avoir un effet. Donc, pour moi, cet aspect de connexion, il est extrêmement important. Et donc, non, je ne pense pas que ce soit la meilleure certification à faire quand tu vas là-bas. Honnêtement, si c'était à refaire, alors, soit je referais la même parce que ça s'est très bien passé et j'ai pu avoir mon assurance et commencer à pratiquer en tant que coach. Soit je chercherais la moins chère qui me permette ensuite d'avoir une assurance et le delta entre ce que j'ai payé et ce que je paierais pour une formation moins chère mais qui me permettrait quand même d'avoir une police d'assurance, je l'investirais soit en internat, soit d'aller bosser avec des coachs, faire un stage, en gros avec des coachs de la région qui s'y connaissent. Et ça, pour moi, à l'heure actuelle, ce serait vraiment la façon de faire et c'est le conseil que j'essaie de donner aux coachs et aux jeunes coachs qui commencent, c'est essayer d'aller faire des… En anglais, on dit shadow donc tu vas faire l'ombre en fait des coachs donc tu vas regarder ce qu'ils font, tu prends des notes, peut-être après tu peux leur poser des questions et ça, je pense que c'est… Tu vas en apprendre infiniment plus en faisant ça qu'en passant une autre formation X, Y ou Z surtout si tu as déjà une formation de coach, si tu peux déjà pratiquer. Je ne dis pas que les séminaires, les certificats en ligne, etc. ça n'a pas de valeur, bien sûr que ça en a mais il faut savoir pourquoi tu les fais. S'il te faut plus de pratique, moi, j'irais voir un coach qui fait ça à temps plein. Je lui dirais… Tu les contactes, tu le contactes, on contacte plusieurs dans ta région et tu te dis écoute, je te paie un repas, j'aimerais bien voir comment tu travailles, je suis en train d'apprendre, etc. Je suis intéressé par la façon dont tu travailles, est-ce que je pourrais venir voir une séance avec un de tes clients, avec une de tes équipes juste pour prendre des notes et vraiment apprendre. Je pense que ça, c'est la meilleure façon que tu vas pouvoir avancer au début. Après, c'est clair que s'il y a des certificats dont tu as besoin pour pratiquer d'une certaine manière, pour faire certaines choses, je veux dire, tu peux faire du cross-training sans avoir un crossfit level 1, level 2, level 3. Tu peux faire du travail de mobilité sans faire le FRC ou le FR ou le Ken Stretch. Tu peux faire toutes ces choses-là. Après, tu ne peux pas te dire j'ai le titre, machin, mais encore une fois, le titre, c'est ce que c'est, c'est un titre. Après, c'est ce que tu en fais. Tu vois, par exemple, moi, je suis certifié FRC qui est Functional Range Conditioning, qui est une formation de très axée mobilité active. Et il y a un autre coach ici à Genève qui s'appelle Kevin, K-Swiss, s'il écoute, qui, lui, a fait FRC et Ken Stretch. Et même juste le FRC, lui, il a des années-lumière de moi. Pourquoi ? Parce qu'il a fait la formation, il a pratiqué ça de manière… Chaque jour, pendant des années, ce qui fait que maintenant, c'est une grande partie de ce qu'il fait lui. Alors, moi, je ne vais pas aller me dire voilà, j'ai fait le FRC, etc. Alors, oui, je l'ai fait. C'était une très, très bonne formation. Ce n'est simplement pas quelque chose que moi, j'ai creusé aussi loin que lui, par exemple. Et donc, si je devais référer… Si quelqu'un vient me voir, oui, alors je vais faire beaucoup de travail de mobilité, j'ai ça et ça à travailler de manière spécifique, autant j'ai la formation, entre guillemets, autant je leur dirais d'aller voir Kevin parce que c'est lui le master, c'est lui le chef là-dedans. Donc, voilà. Je pense qu'il faut bien réfléchir quand tu choisis de faire des formations. Il ne faut pas faire des formations pour les faire. Il faut vraiment qu'il y ait un but pour toi et que tu en tires vraiment quelque chose. Mais voilà, c'était peut-être une façon un petit peu longue de dire que les lettres après le nom, ça vaut moins que ce que la plupart des coachs pensent. Oui, je vois ce que c'est ce que tu veux dire. On apprend plus par nous-mêmes après par la suite. De toute façon, ça peut toujours se réinventer. J'ai lu le podcast qui me parlait de ça. Du coup, ma deuxième question, c'était toi, tu coachais vraiment quand tu étais là-bas juste du crossfit, vraiment l'haltérophilie aussi en salle. Non, alors je ne coachais pas du crossfit. Je ne coachais pas de l'haltérophilie non plus. J'avais un ou deux clients qui aimaient bien les mouvements d'haltéros donc on les travaillait. Mais je n'étais pas un coach d'haltéros à proprement dit. Moi, je m'entraînais, je faisais de l'haltéros ou j'ai fait pendant un an et demi, deux ans. Mais après, la plupart des clients que j'avais, c'était population générale, c'était monsieur et madame, tout le monde. D'accord. Une des choses auxquelles il faut penser en tant que coach, c'est alors oui, on veut travailler avec des athlètes, oui, on veut travailler avec des sportifs mais en général, il y a une déconnexion ou un manque de… Oui, il y a disconnect en anglais. Je n'arrive pas à trouver la traduction parfaite mais la rôle… En gros, en général, les athlètes et les gens qui sont très sportifs, ils ont rarement beaucoup d'argent à dépenser. Et il faut te dire qu'est-ce que tu veux faire en tant que coach ? Est-ce que tu es prêt à bosser pour ne pas… Trois fois rien parce que tu as envie de bosser avec des athlètes qui n'ont pas nécessairement les sous pour te payer ou est-ce que tu es OK de bosser avec monsieur et madame de tout le monde qui ont un salaire, qui peuvent se permettre tes services, qui fait que tu peux peut-être demander un petit peu plus pour tes services. Donc ça, c'est aussi une réflexion qui est importante à faire. Tu n'as pas besoin d'être… Ça n'a pas besoin d'être l'un ou l'autre. Tu peux très, très bien faire les deux. Mais je pense qu'il faut avoir conscience du fait que tu ne peux pas te lancer et te dire « je ne veux que travailler avec des athlètes parce que c'est le coach que je veux être, etc. » et te dire « je vais en faire ma vie du jour au lendemain. » Tu vois ce que je veux dire ? D'accord. Et du coup, après, mes questions, c'était vraiment plus pour un sportif, pour un entraîneur dans l'espoir d'endurance. Du coup, tu n'as pas de diplôme particulier comme si tu es en arrièrement de la marque d'honneur. C'est plus vraiment aller voir mes coachs. Alors, je sais qu'il y a des formations que tu peux trouver. Un nom qui me vient à l'esprit, c'est Brian McKenzie qui a bossé pas mal dans le coaching, je sais, dans les sports d'endurance, pardon, dans le crossfit et dans les sports d'endurance avant ça. Donc, s'il a une formation, je regarderai là-dedans. Mais après, voilà, le sport d'endurance, c'est assez large. Donc, est-ce qu'il y a une formation de course à pied, par exemple, que tu pourrais trouver ? Oui, voilà. Ce que je te conseille dans le domaine, c'est simplement va écouter quelques podcasts, va trouver quels sont les grands noms dans le monde du coaching des sports d'endurance. Je sais qu'il y a, comment il s'appelle, le gars qui bosse avec Matt Fraser et puis tous les autres gars et Miss qui font du crossfit aussi qui est coach de course à pied, justement. Peut-être que, je sais que lui, il a des séminaires, peut-être qu'il a une formation en ligne aussi à suivre qui peut être intéressante. Donc, moi, je me dirigerai là-dedans, je regarderai qui, voilà, qui est la tête du truc un petit peu, qui bosse avec les meilleurs et après, en général, en 2020, ils ont tous un cours en ligne à suivre ou quelque chose comme ça. Ça peut te donner une très, très bonne base pour commencer sans nécessairement aller chercher un certificat X ou Y. Donc, je pense que ça, ça peut te donner une très, très bonne base pour commencer. Ok, d'accord. Ok, super. Et du coup, j'ai une petite question, c'était vraiment sur les… Est-ce que tu as vu des différences même sur les gens, les athlètes, les clients, tu peux avoir entre la Suisse et le Canada ? C'est vraiment une différence flagrante que tu vois. Je dirais que la plus grosse différence entre les deux continents, ça va être que le fitness en général est beaucoup plus populaire en Amérique du Nord qu'ici. Autant ici, ça commence gentiment à monter. Monsieur et madame, tout le monde, maintenant, comprennent que d'aller au fitness, ça peut être bénéfique pour eux, pour leur santé, pour leur bien-être. Et donc, ils vont être plus enclins à le faire. Il y a 10 ans en arrière, ce n'était pas du tout le cas. Et donc, je pense que c'est un bon moment pour… C'est toujours un bon moment pour commencer parce que ça ne va qu'aller en montant. On le voit avec tout ce qui se passe avec le COVID. Si tu es en meilleure forme, tu as moins de chances d'avoir des soucis. Et ça, c'est vrai avec ce qui se passe maintenant et c'est vrai avec tout en général. Si tu es plus fort, tu es plus endurant, tu vas simplement avoir une vie d'une qualité nettement meilleure. Et ça, les gens, ils se rendent compte maintenant. Et ils se rendent compte aussi que si je fais du sport et que je veux aller un petit peu plus loin, juste faire le sport, ça ne suffit plus. Maintenant, il y a du travail à faire à côté. parce que c'est en renforcement, en endurance, en vitesse, etc. Donc, ça se démocratise de plus en plus. Il y a de plus en plus d'opportunités. Donc, je pense que ça monte gentiment même si on est encore pas mal en retard sur l'Amérique du Nord. Je dirais que c'est la plus grosse différence. Et peut-être aussi tout ce qui est du travail supplémentaire, travail de préparation physique, on va dire, qui est très bien accepté en Amérique du Nord de manière générale pour les sportifs. alors qu'ici, il y a encore quelques réticences sur certains sports, sur certains athlètes qui disaient non, moi, je ne veux pas faire ça parce que machin. Encore une fois, de moins en moins parce que tu vois les pros qui le font tous. Donc, voilà, tout le monde part un petit peu dans ce sens-là. Mais voilà, je dirais que c'est vraiment ça la grosse différence entre les deux s'il y en avait vraiment une. C'est ce que me disait un prof à la fac justement. Il me disait la grosse différence entre la culture anglo-saxonne et nous, c'est que les enfants des petits, ils ont la culture d'aller à la salle, d'aller faire des exercices à la salle et nous, c'est le détenir beaucoup plus en France et tout ça. Rien à voir là-dessus, c'était sûr. Et après, mes questions suivantes, c'était, j'ai changé un peu le sujet. Vas-y, vas-y. C'était plus, c'était, non, c'était quoi, c'était plus sur YouTube, les réseaux sociaux, tout ça. Oui. J'ai vu justement, j'ai regardé ton podcast avec K-Swiss Show et du coup, vous parliez de tout ça, la culture américaine où c'était vraiment le partage d'informations au max sur les réseaux, sur YouTube, tout ça. Et en France, c'était complètement différent et moi, justement, j'ai eu cette petite mentalité de Frenchie où je me dis, si je partage ce que je sais, le client aura plus besoin de moi après et donc, je suis vraiment là-dedans et que je voulais en plus creuser ce sujet avec toi, vraiment en parler, jusqu'où on va dans le partage d'informations tout simplement sur les réseaux en fait. Oui. Alors, j'ai décidé, c'est une réalisation qui m'est venue suivant une discussion avec quelqu'un qui m'avait aidé initialement à mettre en place mon site web quand j'étais au Canada qui se focalisait lui sur le marketing en gros pour les coaches, donc tout ce qui est marketing digital, etc. Et il m'avait, un jour, j'avais un dilemme à régler dans le sens où, attends, je vais juste remettre mon écran en grand parce qu'il est parti en tout petit. un dilemme à régler dans le sens où j'avais travaillé avec un client à distance pendant trois mois, c'était très bien passé et à la fin, le client m'avait dit écoute, c'était super, j'ai bien progressé, j'ai beaucoup appris et maintenant, j'aimerais bien continuer tout seul. Est-ce que tu peux me montrer comment construire une séance d'entraînement ? Et là, j'ai dit, ah putain, mais si je lui explique ça, du coup, ça c'est mon boulot et donc après, il n'a plus besoin de moi donc qu'est-ce que je vais faire ? Et j'ai parlé à Dan, à cette personne qui me conseillait pas mal à ce moment-là et j'ai dit, écoute, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je lui donne la réponse ? Est-ce que je ne lui donne pas la réponse ? Parce que si je lui donne la réponse, après, il n'a plus besoin de moi, je partage vraiment ce que je suis en tant que coach en fait, c'est ça ? Ouais, je crée un programme, etc. Voilà, donc, et il m'a dit, qu'est-ce que la meilleure version de toi ferait dans cette situation-là ? Et j'ai dit, ben, je partagerai l'information, je lui dirai tout ce que je sais et il a dit, ben là, tu as ta réponse, il faut faire ça et c'est là où je me suis rendu compte en fait, c'est à ce moment-là que j'ai switché en fait et je suis passé de, ah, il ne faut pas que je dise trop parce qu'après sinon, plus personne n'a besoin de moi et je suis passé complètement de l'autre côté et j'ai dit, non, en fait, c'est le fait que je partage qui va faire que les gens me respectent pour, pas qui je suis, mais pour le travail que je fournis et pour les informations que je partage aussi et au final, c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles les gens viennent me voir maintenant en tout cas, quand ils me trouvent au travers des réseaux, c'est que j'ai déjà tellement partagé en amont qu'au final, ils n'ont plus besoin de validation pour savoir s'ils veulent vraiment bosser avec moi ou pas. J'ai déjà fait mes preuves. Les preuves, elles sont faites et donc, ce qui fait que les gens, ils sont beaucoup plus enclins à venir vers moi et il n'y a pas trop de doute en fait quand les gens ils m'abordent pour travailler avec moi, c'est écoute, non, non, je veux travailler avec toi. Ce n'est pas qui es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu travailles ? Tu as tellement parlé que récemment, les deux, trois nouveaux clients que j'ai eus, ce n'était pas des dis-moi un petit peu plus sur tes services, c'était non, non, je veux travailler avec toi. Ça fait six mois que je te suis, huit mois que je te suis, dix mois que je te suis et j'aime beaucoup ce que tu fais et là pour moi, c'est le bon moment donc allez, go, on y va. Donc, c'est vraiment pour moi le partage d'informations, c'est une plateforme qui te permet déjà de trouver des clients potentiels à savoir que pour chaque personne qui va dire ce qu'il pense et partager ses informations en ligne, etc., sans retenue comme moi, je le fais, comme Kevin le fait, comme d'autres le font très bien aussi, tu as au minimum 100 personnes par rapport à cette une personne qui partage, tu as 100 personnes qui disent rien et le jour venu, si quelqu'un doit choisir entre la personne qui a déjà tout partagé, tout dit, qui a montré son savoir, qui a montré ses connaissances, qui a montré qu'il est capable d'être coach et qui sait de quoi il parle, s'il y a une personne à choisir entre cette personne-là et les 100 autres qui sont inconnus au bataillon parce qu'ils ont décidé de garder tous leurs secrets, la décision, elle est très vite prise et je pense que si tu reflètes un petit peu sur la façon dont toi, tu te diriges vers certaines choses, là, par exemple, on prend l'exemple très concret de toi qui cherches peut-être un petit peu plus d'informations et de connaissances dans le domaine du coaching, dans le domaine de l'endurance, est-ce que tu vas aller voir, est-ce que tu vas aller prendre le cours d'un coach qui a déjà partagé plein d'informations qui te paraissent valides et qui font que ça valide ton choix d'aller vers cette formation-là ou est-ce que tu vas aller chercher un coach d'endurance obscure qui n'est même pas sur les réseaux dont personne ne connaît le nom ? Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire la décision… Déjà, il va être dur à contacter déjà. Déjà, il va être très dur à contacter et ensuite, comment est-ce que tu vas être sûr que c'est la personne qui est juste pour toi à ce moment-là ? Tu vois ? Oui, je vois. Donc, il faut simplement penser à comment toi, tu prends tes décisions et te dire que la majorité des gens vont prendre le même cheminement de pensée. Et donc, si toi, tu es la personne de référence, que ce soit dans leur cercle d'amis ou au niveau local, dans ta ville ou dans ton quartier même ou dans ton département, je veux dire, ça peut aller très large aussi. C'est à toutes les échelles. Mais si tu deviens la personne de référence et que tu es assez présent assez souvent, le jour où quelqu'un a une question, ils ne vont pas se poser trois questions à qui je vais parler. Ça va tout de suite être « Ah, lui, je le vois tous les jours sur les réseaux. Il partage de bonnes infos. Je ne regarde pas tous ces trucs parce que je n'ai peut-être pas envie de regarder tous ces trucs. Mais les trucs qui me plaisent, je les regarde. Les autres, ça plaira à quelqu'un d'autre. Mais au moins, tu es la personne de référence. Et je crois que c'est vraiment sous cet axe-là, sous cet angle-là qu'il faut envisager le contenu digital. C'est un positionnement qui fait que tu restes le premier sur la liste quand quelqu'un cherche un coach ou pense à un coach ou à une question pour un coach. Tu vois ce que je veux dire ? Toi, tu sens vraiment la différence. Du coup, depuis que tu as lancé ta chaîne, vraiment, tu partages beaucoup par rapport à ça ? Pas depuis que j'ai lancé ma chaîne parce que ça a pris du temps à se lancer. Comme je t'ai dit, ça fait 10 mois maintenant. 10 mois que je me mets vraiment à fond dans le contenu et je n'ai pas compté combien de vidéos je publie par jour sur cette dernière année mais je pense que je ne vais pas être loin d'une vidéo par jour au total quand j'y arrive. Là, par exemple, tous les podcasts que je fais, ça fait déjà une grosse vidéo et après, je coupe 2-3 clips pour chaque vidéo que je planifie à l'avance pour les 2-3 semaines suivantes. Donc, même les jours où je n'ai pas de contenu à poster, j'ai de toute façon une vidéo qui tombe. Là, j'ai jusqu'à début décembre, non, on est début décembre, jusqu'à mi-décembre, tous les jours, sauf les week-ends. Et là, j'ai un podcast cet après-midi. Là, j'ai la vidéo avec toi, ça va faire encore une de plus. J'ai un podcast cet après-midi, ce qui va faire une vidéo plus de clips. J'ai un podcast demain soir. Je vais certainement faire une petite pensée du jour aujourd'hui encore. Donc, je veux dire, c'est du contenu, il y en a assez et je dirais que c'est vraiment dans les 3-4 derniers mois que j'ai commencé à avoir vraiment les effets positifs de tout ce contenu mais je sais aussi que c'est que le début. Je sais que ça ne fait même pas un an que je le fais et que les retours, vraiment, ils vont être sur la durée. Dans 2, 3, 4 ans, c'est là où vraiment, en gros, ça va être tout sur du bouche à oreille. Toutes mes vidéos que j'ai faites, elles seront toujours là. Les gens qui viennent me trouver dans 3 ans, ils peuvent regarder 3 ans de vidéos avant de décider s'ils veulent bosser avec moi ou pas ou même peut-être que ce n'est pas la bonne personne avec qui bosser. Peut-être que je ne leur conviens pas. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Peut-être que géographiquement, ça ne joue pas. c'est intéressant et c'est ça qui fait qu'au fil du temps, tu peux grandir. Si tu restes cantonné à juste coacher tes clients, ce qui est très honorable en tant que tel, bien sûr, mais si tout ce que tu fais, c'est que tu coaches tes clients puis après, tu rentres à la maison puis tu regardes Netflix, c'est clair que ça va être dur de grandir. Donc, à mon avis, le contenu, c'est un des moyens de se faire connaître. Déjà, c'est gratuit. Je ne paye pas pour YouTube, je ne paye pas pour Insta. Alors, bien sûr, on pourrait partir dans le débat de est-ce que le contenu est le mien étant donné que c'est sur ces plateformes-là et que du jour au lendemain avec un changement d'algorithme, peut-être que mes vidéos elles n'apparaissent plus mais on n'en est pas encore là et c'est là aussi d'où vient l'importance de se diversifier. Peut-être pas au début parce que tu n'as pas nécessairement le temps ni l'expérience pour le faire mais voilà, commence avec une plateforme de ton choix, fais-le très très bien, développe-toi là-dessus sur la durée et puis après regarde si tu peux t'étendre un petit peu aux autres. En général, la différence entre les plateformes, ça va être le format dans lequel tu partages ce que tu fais. Par exemple, tu vas reformater ta vidéo en carré peut-être avec du texte sur Instagram. Si tu l'as faite sur YouTube de manière à la base, peut-être que tu vas le reformater en format portrait pour le mettre en stories. Je veux dire, ça c'est tout du travail que tu peux faire après et qui te permet avec un petit peu de contenu d'en faire beaucoup et qui se transporte, qui se transpose sur toutes les plateformes plutôt que de juste faire, tu vois, de publier exactement la même vidéo sur toutes les plateformes. Mais voilà, ça je pense que c'est des choses qui viennent avec le temps. Mais ouais, la différence, là maintenant, ça commence à être clair. J'ai eu l'opportunité récemment de travailler la semaine dernière avec Barnabé, je ne sais pas si tu as vu cette vidéo-là, avec Laura Meur qui est avec le Moxie. Avec le Moxie, oui. Je veux dire, c'est un athlète olympique et déjà, je n'ai pas la prétention de pouvoir coacher des gens comme ça et d'ailleurs, je ne le coache pas. C'était très clair, c'est qu'on a fait un échange de bons procédés. Lui, il était curieux. Moi, ça me donnait l'opportunité de faire encore un test et un test avec une personne de son standing. Donc, c'était gagnant-gagnant. Mais c'est une opportunité que je n'aurais pas eue si je ne l'avais pas eue sur le podcast, s'il ne suivait pas mes vidéos de manière régulière dû au contenu que je poste. Du coup, il était intéressé à le faire et il est venu directement vers moi. Des occasions comme ça, j'en ai de plus en plus. Prends du temps à se mettre en place. Je ne vais pas te mentir. Je veux dire, ça a pris un bon 4-5 mois avant qu'il y ait vraiment des retombées directes comme celle-ci avec vraiment des mises en contact, du réseautage, etc. Mais là, ça commence à être assez régulier. Je pense en moyenne, à l'heure actuelle, j'ai un message tous les… Je ne sais pas, je dois avoir une dizaine de coachs par mois qui me contactent en direct soit en DM sur Insta, soit sur Facebook pour me poser des questions parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils ont suivi mes trucs. Il y a 6 mois, il n'y a personne qui m'écrivait. Tu as l'impression de poster dans le vide au départ, mais au final, c'est sur la durée que tu fais la différence. Ça fait qu'il y a. Ok, je vois. Parce qu'en fait, moi, je dis ça parce que j'ai créé une petite page en style à CT. Et là, j'ai commencé un peu… Au début, je faisais des infographies un peu visuelles, tu vois, que les gens me pouvaient lire. Un peu à la… Je ne sais pas si tu connais, Yann Le Meur, Yann Le Sport Science. Du coup, un peu sur ce style-là. Et ça ne marchait pas de mal si j'en veux passer sur le format vidéo. Et en fait, le truc, c'est que les formats vidéo que je fais, moi, c'est des exos de gamme athlétique si tu veux, pour la connaissance à pied. C'est exactement les vidéos que je redonne à mes athlètes d'après que je coache un petit peu en privé. Tu vois, là, tu me dis où est la limite entre moi, ce que je peux apporter et ce que je donne sur les réseaux. Je pense que… Oui, à mon avis, c'est… À mon avis, il ne faut rien retenir. Parce que, encore une fois, tu mets toi dans la… Imagine, il y a un coach qui est exactement comme toi, qui a toutes tes connaissances, qui a ton parcours, qui a tes compétences. Et la seule différence entre toi et lui, c'est que toi, tu retiens un petit peu d'infos et que lui, il les partage toutes et qu'il n'a pas peur de te les dire. Encore une fois, quand tu vas et quelqu'un va devoir choisir entre les deux, qui c'est qui va gagner entre guillemets ? Tu vois ? Oui, je fais tout ce que tu veux dire. Après, honnêtement, si tu es déjà sur le… déjà entre guillemets vendu sur l'idée de créer du contenu, à mon avis, c'est… 2020, c'est un très bon moment pour commencer un podcast. Et tu te dis, ah, mais il y en a déjà tellement, etc. mais tu as ton propre petit marché, tu pars sur les sports d'endurance, tu vas interviewer des athlètes de sports d'endurance, des coachs de sports d'endurance, que ce soit en France ou ailleurs. Je veux dire, tu peux te faire vraiment ta petite niche et non seulement, ça te fait du contenu qui est très, très facile à partager parce que ce n'est pas seulement toi qui parles, mais tu as aussi la validation indirecte dans le sens où les gens après t'associent avec tous ces coachs et tous ces athlètes que tu reçois sur ton podcast. Typiquement, pour toi, j'ai vu ta vidéo avec Aurélien Broussalle d'Herval, j'ai vu ta vidéo avec JB Morin, je me suis dit, ok, ce mec-là, c'est sûr, c'est le top. Qui disait la vidéo, je me suis dit, forcément, tu vois les noms sur ceci. Moi, je me dis, si Aurélien Broussalle fait une vidéo avec toi, c'est que tu n'es pas un poker, c'est ce que je veux dire. Voilà. Et donc, ça, ça fait partie du jeu aussi. Tu vois, est-ce que tu peux collaborer avec des gens comme ça et ce n'est pas pour… Voilà, le but, ce n'est jamais de tromper les gens ou les auditeurs ou ceux qui te suivent. Bien sûr, ce n'est pas de les… Parce qu'après, voilà, il faut qu'il y ait de la substance derrière ce que toi, tu apportes aussi. C'est clair que si toi, tu ne vaux pas de sous, mais par contre, tu t'associes et puis après, derrière, les gens sont déçus quand ils viennent te voir parce que ce n'est pas ce qu'ils attendaient, là, il y a un problème. Donc, il faut rester vrai dans les propos que toi, tu tiens et il faut essayer de ton côté aussi de donner un maximum et d'essayer de continuer à progresser, continuer à t'éduquer en tant que coach et c'est ça qui va faire que sur la durée, tu vas pouvoir être associé avec ces noms-là. Tu vois, est-ce que… J'ai eu la chance de… J'ai la chance d'adorer ce que je fais au niveau du podcast et donc, je passe pas mal de temps à préparer mes interviews, à rechercher les invités et à faire une belle liste de questions et avoir des questions un petit peu plus pointues peut-être que pertinentes et que j'ai pas entendu sur d'autres podcasts, tu vois. C'est facile d'aller écouter trois podcasts avec J.B. Morin puis après d'écrire dix questions qui ont déjà été posées. Mais est-ce qu'il y a des entre-deux ? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été encore creusées ? Des aspects spécifiques qui n'ont pas été mentionnés ? Donc, ça, c'est toutes les choses qui font que tu arrives à développer quelque chose d'unique, quoi. Et jusque-là, écoute, ça se passe bien. J'ai des très bons retours des invités aussi qui en général me disent que c'était intéressant, c'était pertinent, il y avait un bon échange aussi, ce n'était pas juste des questions et puis rien d'autre. Donc, ça se travaille aussi, tu vois. C'est une compétence comme une autre. Ça prend du temps à se développer. Mais je pense honnêtement que le podcast, pour moi, il n'y a pas… Si tu mets côte à côte tous les moyens de production de contenu qu'il y a à l'heure actuelle, le podcast de très très loin est le meilleur parce que non seulement c'est du contenu de long format que les gens apprécient de plus en plus, alors les gens, ils vont te dire ouais, mais en 2020, ils ont des temps d'attention qui sont vachement courts, machin, personne ne va regarder ton podcast de deux heures. Tu rigoles, les deux podcasts de deux heures que j'ai sur mon YouTube, c'est presque les deux les plus regardés. Alors bien sûr, ça joue avec la personne que j'ai interviewée, etc. Mais si c'est intéressant et si c'est intéressant pour les gens, ils vont écouter, ils vont regarder. Tu vois, donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la taille et encore une fois, tu crées un podcast de deux heures. Moi, je crée un podcast de deux heures. J'ai une vidéo de deux heures. J'ai un audio de deux heures pour toutes les applis podcast. Ensuite, j'ai en tout cas deux clips de peut-être entre 10 et 20 minutes chacun pour mon YouTube pour les semaines suivantes. J'ai une intro que j'utilise pour promouvoir l'épisode sur Insta. Après, si je fais les choses bien, les deux clips, je les fais en IGTV aussi. Après, j'ai peut-être un post Twitter qui sort, j'ai un post LinkedIn, j'ai un post sur Facebook. Tu vois, un podcast, j'en suis déjà à 10 pièces de contenu et sans avoir même trop fait. Tu vois, avec un petit peu d'élite derrière, etc. Mais donc, il n'y a aucun autre médium, on va dire, qui te permet de faire ça à l'heure actuelle. Tu vois, si toi, tu fais des vidéos et que tu dis ce que tu penses, à mon avis, il est très intéressant aussi, encore une fois, pour donner ta propre vision des choses, pour que les gens voient ta perspective. C'est pour ça que je fais les pensées du jour, par exemple. Ou c'est des petites vidéos de, voilà, un truc que j'ai sur l'esprit, j'essaie de les faire tous les jours. Même si c'est 3-4 minutes, il y a des sujets, les gens, ils apprécient de voir mon point de vue. Autant j'interview des gens et j'essaie vraiment de mettre en avant mes invités, autant c'est important aussi que les gens qui me suivent sachent ce que moi, je pense. Et donc, tu as la possibilité de faire les deux. Tu n'as pas besoin de te restreindre à l'un ou l'autre. Après, si tu préfères faire des vidéos très polies en termes de, avec un script, avec peut-être des vidéos que tu édites au montage dans ta vidéo, je veux dire, chacun fait à sa sauce. Et c'est ça qui est beau aussi avec la production du contenu, c'est qu'il n'y a personne qui te dit quoi faire. Et donc, tant que tu restes vrai à toi-même, tu vas t'amuser, ce qui est le plus important aussi, parce que si tu te fais chier chaque jour à faire des trucs qui ne te plaisent pas pour au final ne pas avoir les retombées que tu cherches après, autant faire un truc qui ne marchera pas et ça ne va pas tenir sur la durée. C'est comme avec l'entraînement. Il faut que le programme que tu écrives convienne autant à l'athlète qu'à ses objectifs. Parce que si c'est le meilleur des programmes au monde mais il se fait chier à mourir, ça ne va pas durer très longtemps. Je pense qu'il faut un petit peu de réflexion de ta part sur qu'est-ce que j'aimerais faire ou est-ce que j'aimerais emmener tout ça et te demander quels sont les meilleurs moyens d'y arriver. Mais je pense vraiment non seulement pour la connexion par association, je sais que c'est un nom précis mais je ne l'ai pas en tête, et pour ton éducation aussi et toi en tant que coach. Moi, j'ai plus appris cette dernière année sur les… J'ai fait quoi maintenant ? 94 interviews pour le podcast. Ce que tu disais. Pardon, 84 interviews. J'ai appris plus cette année que certainement les 3 ou 4 années d'avant combinées. Et ça m'a forcé à creuser dans des choses dans lesquelles je n'étais pas confortable. Ça m'a forcé à développer certains aspects de mon coaching peut-être auxquels je ne pensais même pas avant parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, il y a toujours quelque chose que tu vas apprendre de quelqu'un. surtout quand tu parles à des coachs de renommée, des athlètes de haut niveau, etc. Ils ont toujours des perspectives qui sont parfois uniques et ça te permet vraiment de faire la différence. À mon avis, ça te coûte quoi ? Ça te coûte 10 balles pour poster ton podcast sur Podbean et après, c'est bon. Tu as une chaîne YouTube, tu as une vidéo, tu as audio et c'est parti. Au début, c'est dur. Au début, il faut faire la promotion. Au début, il faut cravacher parce que tu es tout seul et parce qu'il n'y a personne qui s'équipait. Mais encore une fois, est-ce que tu as envie d'être coach pour deux ans ? Alors, peut-être que faire un podcast, ce n'est pas la meilleure solution. Est-ce que tu te vois encore coaché dans 10 ans ? Peut-être dans 20 ans même ? Alors là, c'est clair que tu veux un investissement à long terme et quelque chose comme un podcast ou du bon contenu vidéo ou audio même, ça peut vraiment faire la différence. C'est cool. Je comprends tout à ce que je veux dire. Et du coup, pour rester sur les podcasts, quel podcast tu conseillerais du coup anglophone ? Oui, plus anglophone parce que les ressources sont vraiment là-bas au niveau des sports d'endurance pour rester dans les thèmes et des sports d'endurance. Si tu en as comme ça en tête, tu ne sais pas. Alors, je suis sûr qu'il y en a plein. Je n'écoute pas énormément de contenu de manière spécifique sur l'endurance, à proprement dit, ou sur les sports d'endurance. mais je suis certain que tu vas sur iTunes ou sur Spotify et tu cherches triathlon, tu cherches course à pied en anglais et en français et tu vas voir les gros qui sortent. Et en général, tu peux être confiant que s'il y a une grosse base d'auditeurs, la qualité, elle va être là aussi. Tu vois ? Ils ne mettent pas… Les podcasts qu'ils mettent en premier, ce ne sont pas les… C'est les meilleurs, tout simplement. C'est ceux qui sont le plus écoutés, le plus respectés. Donc, voilà, je partirai autant sur des podcasts spécifiques, autant, voilà, je cherche quelques noms dans le domaine de l'endurance. Je te dis Brian McKenzie qui me revient en tête, l'autre coach qui… Encore une fois, je ne me rappelle plus de son nom qui bosse avec les crossfitters, mais ça, si tu le cherches un peu, tu vas le trouver. Tu tapes leur nom dans iTunes ou dans… Enfin, dans podcast ou dans Spotify et puis tu regardes, tu écoutes tous les interviews qu'ils ont faits. Au travers de ça, tu trouveras peut-être des podcasts qui sont bien, tu trouveras peut-être d'autres coachs qui sont intéressants. Je veux dire, je pense que c'est… il faut juste mettre un pied dedans et après, il faut te laisser un petit peu prendre par le truc. Il ne faut pas dire, voilà, je vais écouter tous les podcasts ou tous les épisodes de ce podcast-là. Non, non, va écouter un invité que tu aimes bien, ensuite, voir s'il a fait d'autres trucs que ce soit sur YouTube ou sur podcast parce que des fois, il y a l'un et pas l'autre. Donc, moi, je partirai comme ça. Si tu veux apprendre, ça, c'est sûr que prends des notes. Prends des notes quand tu écoutes. C'est génial. Ouais, prends des notes quand tu écoutes. Tu fais peut-être 5-10 épisodes sur le triathlon par exemple ou la préparation pour un tri ou quelque chose comme de manière spécifique la compétition en triathlon. Quels sont les aspects de compétition que les gens oublient en général ? Tu vois, tu te fais quelques podcasts là-dessus, tu prends tes notes et peut-être qu'après, tu as 5 ou 10 points que tu as relevés qui sont importants pour comment préparer un triathlon. Peut-être que toi, ça te fait un script pour une vidéo que tu fais en solo pour ta chaîne YouTube. Ça te fait peut-être 10 petites vidéos que tu peux couper en 10 petites vidéos pour ton Insta. Ça te fait un blog pour ton site web ou ton blog ou ton Facebook même en long format. Je pense qu'il faut le faire comme ça. Il faut apprendre, il faut écrire et après, il faut repartager ton contenu aussi et ce qui te permet encore, si tu as écouté mon contenu, tu l'as certainement déjà entendu, le fait de valider ses idées au travers des réseaux sociaux en fait. Voilà, donc tu partages ce que tu apprends et tu regardes si ça tient l'eau quoi. Tu regardes si tu as du pushback. Il faut toujours que les critiques soient intellectuellement honnêtes. C'est difficile à trouver de nos jours mais si tu commences à te faire un petit following et que les gens commencent à te suivre, tu verras que les gens sont toujours enclin à te donner un petit peu de feedback et ça, il faut toujours soit essayer de rester responsive, de répondre à toutes les questions. Quand les gens t'écrivent, tu leur réponds. Quand tu as des commentaires, tu y réponds. Et reste engagé avec ta communauté. En gros, c'est vraiment ça. Pendant que tu apprends, en même temps, tu peux relater ton processus d'apprentissage. C'est vraiment ça en fait. Ce ne sont pas des choses que toi, tu sais et que nécessairement tu es l'expert, etc. Mais c'est… Ça te stricke un peu. Il faut te dire que tu es coach, que tu as fait ce boulot, que tu en as tiré ses conclusions et que tu partages ça comme information et tu te dis peut-être… Il y a toujours le sentiment de… Ah oui, je ne suis pas assez fort, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez reconnu, je ne suis pas assez bon pour partager ce que je fais. Regarde ce coach, lui, ça fait 30 ans qu'il coache des athlètes en endurance. Pourquoi les gens m'écouteraient-moi alors qu'ils peuvent l'écouter lui ? Tu vas toujours avoir ce sentiment de je ne suis pas aussi bien que les meilleurs dans l'industrie ou dans le monde de la performance et donc, ça doit s'arrêter là en fait. C'est simplement que tu es au début de ton processus, tu es au début de ton cursus, de ton développement et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas dire ce que tu penses. Il y a 99% de la population qui ne sait pas ce que toi, tu sais. Alors, il y a 99,9% de la population qui ne savent pas ce que les meilleurs coachs savent, tout ce que les meilleurs coachs savent. Mais par contre, toi, tu t'es déjà démarqué par rapport au grand public, ça c'est sûr. Rien que du fait que tu as fait cette démarche déjà d'être coach et de continuer ton apprentissage. Donc, il ne faut pas avoir peur de partager. Il y aura toujours des gens qui en savent plus que toi, ça c'est sûr. Mais il faut dire qu'il y a une grande majorité des gens qui en savent moins que toi et qui peuvent bénéficier de ces informations aussi simples soient-elles. Ça n'a pas besoin Il y a pas mal de monde maintenant, je veux dire le tri, c'est un très beau sport. Il y a pas mal de monde qui se lancent dedans en disant je veux faire mon premier tri, etc. Alors peut-être que ça, c'est un sujet de conversation pour toi. Comment préparer son premier triathlon ? Quelles sont les choses auxquelles penser ? Les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber ? Ça, c'est toutes des informations qui peut-être pour toi te paraissent complètement anodines et bêtes et basiques. Mais pour la plupart des gens, c'est de la formation au nord. Et c'est par là qu'il faut commencer. C'est clair. C'est vrai que c'est clair. Je suis d'accord. Et après, question suivante, c'était par rapport à la littérature scientifique. Check-nous à la fac, en général, c'est PubMed où on nous dit d'aller vraiment chercher les articles. Mais des fois, ce n'est pas tout à fait évident de trouver les bons mots clés et tout ça. Je voulais savoir si c'est simplement une autre base de recherche ou si c'était vraiment PubMed. Non, je pense que c'est une des bases de données les plus complètes et les plus utilisées. Donc, je partirai là-dedans. Après, et ça, c'est une remarque que j'ai entendue. Qui c'est qui m'avait dit ça ? Ah ouais, comment ça s'appelle ? Pegel, Yuri Pegel que j'ai eu récemment sur le podcast qui a dit quelque chose de très pertinent à mon avis qui est que avant de te lancer dans la lecture de papiers scientifiques ou de recherches. Déjà, il faut avoir une très bonne connaissance générale du domaine. Ça ne sert à rien d'aller creuser dans les trucs super pointus parce que les études, c'est ça. C'est un tout petit point dans l'océan d'informations dans ce domaine. Parce que c'est avec une certaine population, c'est sur un certain temps, c'est un certain protocole d'entraînement. Ça ne peut pas être… Tu ne peux pas faire de parallèle entre ça et tout le reste. Et donc, à mon avis, il faut avoir déjà une très bonne connaissance générale du domaine avant d'aller te plonger dans des papiers. Et après, une fois que tu… Et ça, je le sais, pas d'expérience, mais parce que Evan, quelqu'un avec qui je parle pas mal, lui, il le fait beaucoup. Il lit un papier, mais après, il va chercher à lire tous les papiers en référence du papier aussi ou tous les papiers dans lesquels ce papier a été cité. Donc, tu t'éparpilles par… Tu suis en fait un fil conducteur. Tu trouves peut-être la plus grosse étude ou la méta-analyse et après, tu vas lire tout ce qu'il y a dessous. Et c'est ça qui va te permettre au travers de la recherche aussi d'avoir une bonne compréhension d'ensemble de ce qui se passe et pas juste dire j'ai lu un papier et voilà, ça, c'est la vérité et ça change tout. Non, non. Il faut… Si tu vas dans cette direction-là, il faut prendre le temps de le faire bien et à mon avis, c'est une des meilleures façons de faire. C'est de suivre un petit peu tous les canaux, tous les liens, si tu veux, tous les hyperliens dans un papier et après, aller lire tout ce qui est… Alors, ça fait beaucoup de travail, ça fait beaucoup de lecture, mais si tu veux vraiment aller dans ce domaine-là de… Voilà, lecture de travaux scientifiques et de recherche et après, peut-être relater tes trouvailles, tes conclusions, tes… tes… c'est pas un sommaire, c'est un… Quand tu mets… Quand tu condenses et tu… Un résumé ? Merci. Un résumé. Je ne sais pas pourquoi le moment m'a échappé. Mais voilà, tu peux très bien te dire voilà, je vais lire 5 papiers et je vais après faire un petit résumé et encore une fois, ça va être la meilleure façon pour toi d'apprendre et après ça, ça peut faire une pièce de contenu intéressante, ça peut être un post, ça peut être une image, un infographique comme tu as dit. Il y a plein de façons de le faire mais je pense que vraiment documenter en gros ton processus d'apprentissage et de… au fur et à mesure que tu emmagasines les connaissances, c'est ça qui… C'est une des meilleures façons de faire parce que tu n'as pas besoin de te creuser la tête pour te dire qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui. En général, mes pensées du jour, ça émane d'une conversation que j'ai eue ce jour-là soit avec un de mes clients, soit une vidéo que j'ai vue, soit un podcast que j'ai écouté. Il ne faut pas aller chercher trop loin quoi. Pose des questions à tes athlètes, à tes clients. Demande-leur ce qu'eux, ils veulent savoir. Quelles sont leurs top 3 questions à l'heure actuelle que ce soit pour l'entraînement ou pour la nutrition ou pour toutes ces choses-là et réponds à ces questions-là. Et non seulement, ça te fait du contenu mais en plus, ça fait du contenu pour tes clients. Et tes clients et tes athlètes, ils vont toujours apprécier quand tu fais un truc pour eux. Tu vois ? Ils vont se dire « Ah putain, mon coach ! » Et là, tu passes du statut de coach de « Ah, je le vois juste une heure ou deux heures par semaine. Ah, c'est un mec que je respecte, que je suis sur les réseaux, qui partage des informations, que tes clients et tes athlètes vont certainement partager ensuite s'ils trouvent que l'information est de qualité. Donc, c'est… Voilà, il faut prendre cet angle-là. Toi, tu utilises encore les emails, les télératures, tu vas chercher par toi-même encore ? Oui, dans certains domaines. Dans certains domaines. À l'heure actuelle, je fais beaucoup de recherches dans tout ce qui est de la… Non, beaucoup de recherches, c'est un grand mot. Je m'intéresse énormément à tout ce qui se passe au niveau du système respiratoire. Un sujet très intéressant d'ailleurs pour toi au niveau endurance. Et il y a pas mal de littérature sur le sujet. En gros, du bénéfice que peut avoir le renforcement des muscles respiratoires et expiratoires. Diaphragme, oui. Voilà, diaphragme et la musculature générale du système respiratoire. Après, comment le faire ? Quels sont les bons protocoles ? Comment le tester ? Est-ce que tu utilises des mesures de volume ? Est-ce que tu utilises des mesures de pression ? Ça, c'est toutes les choses que je suis encore en train d'étudier parce qu'il n'y a pas de réponse super claire dessus. Donc, voilà, j'ai trouvé une… Ce n'était pas une méta-analyse, mais c'était un sommaire de… Un résumé de… C'était une trentaine ou une cinquantaine de papiers, je crois, sur le sujet. Et donc ça, je l'ai lu une fois. Et l'étape suivante, c'est de le relire et après d'aller voir tous les papiers qui sont en lien dans ce papier. Mais voilà, ça va prendre un moment. Ce n'est pas quelque chose que je fais tous les jours. Je sais qu'il y a des coachs qui sont vraiment dans cet esprit-là et je respecte énormément de prendre le temps chaque jour pour lire peut-être un ou deux papiers. Tu vois ? Je n'ai pas cette régularité à l'heure actuelle. J'ai d'autres priorités aussi. Mais donc, j'utilise… Oui, les articles de recherche, je les utilise dans certains domaines, pas toujours. Parce que c'est vrai que dans d'autres domaines, il y a beaucoup de monde qui ont fait énormément de bons travails de vulgarisation et tu n'as pas besoin… Par exemple, tu veux apprendre… tu veux en apprendre plus sur l'hypertrophie et la nutrition pour gagner de la masse musculaire. Tu vas écouter toutes les vidéos que Renaissance Periodization ont mises sur YouTube. Ils ont des présentations de… Je ne sais même pas combien d'heures de contenu ils ont produit jusque-là. Mais surtout, ça passe des trucs les plus basiques à comment timer tes macros dans la journée par rapport à tes compétitions, par rapport à ci, par rapport à ça, suivant ton niveau, qu'est-ce que tu dois faire. C'est extrêmement pointueux, extrêmement précis. Eux, ils ont fait ton travail de synthétiser la recherche. Toi, tu n'as pas besoin de le faire. Tu vois ? Donc, je pense qu'il faut bien réfléchir avant de te lancer plein pied dans… Voilà, je vais lire tous les papiers qui sont en lien entre la nutrition et la santé, par exemple. Voilà, encore une fois, Renaissance Periodization, ils ont fait le boulot il y a 3-4 ans. Je crois qu'ils ont sorti un e-book qui s'appelait Eating for Health ou quelque chose comme ça, Nutrition for Health. Et c'était un bouquin qui coûtait… Enfin, e-book qui coûtait 30 ou 40 francs. Et ils n'ont pas mis les références dedans parce que ça aurait doublé le nombre de pages du e-book. En gros, ils ont passé 2 ans à éplucher la recherche. Et ce qu'ils ont fait, ils ont mis en lien les références pour chaque chapitre. Et c'est des pages entières de sites web avec des références tellement ils en ont fait. Est-ce que toi, tu veux te lancer dans ce genre d'aventure ou est-ce que tu vas juste lire ce que quelqu'un… Voilà. Je pense qu'il faut juste être intelligent aussi là-dessus et te dire que certains ont fait le travail avant toi. Et des fois, ça vaudra quand même le coup suivant tes objectifs et ce que tu recherches de creuser de manière très pointue dans les papiers. Mais je pense qu'il faut le faire intelligemment. Et ce que tu arrives facilement, par exemple, à trouver avec tes mots-clés les recherches que tu veux. parce que moi, actuellement, je suis pas mal sur les foules et de cours en grosses api, justement. Et c'est difficile de trouver des choses vraiment spécifiques à ce que je veux. Parce qu'il y a beaucoup d'issues qui sont sur les athlètes à 10 à 12 kilomètres qui ne sont pas très spécifiques, on va dire, beaucoup d'athlètes de bon niveau. Donc, c'est assez difficile de trouver vraiment spécifiquement ce qu'on veut, on va dire, sur le page d'aide. Ouais. Alors, écoute, très, très simplement, j'écrirai un petit message à JB Morin et puis je lui demanderai quelles sont les meilleures ressources dans la littérature pour tout ce qui est de l'endurance. Je sais que, attends, il y a un nom, parce qu'à un moment donné, je m'étais intéressé, il y avait un de mes athlètes qui faisait du, qui courait des marathons et j'avais creusé un petit peu et je me rappelle qu'il y avait un nom qui était ressorti. Encore une fois, j'avais contacté un coach que je crois que c'était Derek Hansen que j'avais contacté parce que je l'avais vu deux, trois fois, je lui parlais un petit peu, il était à Vancouver aussi. Donc, j'ai dit, ouais, je cherche des références en la matière de travail de course d'endurance, etc. Et il m'avait donné deux noms à aller creuser et j'avais trouvé des papiers, j'avais trouvé un bouquin. Donc, moi, je dirais comme ça. Regarde, JB, il est à fond dans la course, en plus côté sprint et à fond dans la recherche aussi. Donc, si tu lui dis, écoute, je cherche deux, trois personnes, deux, trois auteurs de référence dans ce qui est de la foulée, dans la course d'endurance, lui, il va pouvoir te sortir les noms et te pointer dans la bonne direction. Moi, je dirais comme ça. J'ai pensé à ça justement, j'ai pensé, mais je me suis dit, est-ce qu'un chercheur comme ça va prendre le temps de te répondre ? Si je me disais aussi par timidité un peu, j'hésite. Si tu ne demandes pas, tu ne sauras jamais. Si tu ne demandes pas, tu ne sauras jamais. Et en général, je peux dire que la grande majorité des coachs que j'ai pu contacter au cours du temps, ils m'ont toujours répondu. Ou s'ils ne m'ont pas répondu, c'est qu'ils n'ont pas vu mon message. Mais en général, c'est un des points positifs du monde du coaching. C'est que surtout ceux qui sont dans les plus hautes sphères, on va dire, ils savent qu'ils n'y sont pas juste pour leur pomme. Ils sont là aussi pour éduquer les autres, surtout si c'est des gens qui créent du contenu, qui partagent. Et donc, ils vont toujours être contents de te pointer dans la bonne direction si tu leur demandes conseil. Ok, c'était cool. J'avais une dernière question. Je ne sais pas si on a le temps au niveau timing et tout. Vas-y, c'est bon. Mais en fait, c'était juste une question par exemple beaucoup plus spécifique contrairement quand on change de sujet une petite dernière fois. Vas-y. J'avais en fait, c'était vraiment une question que j'ai eue ce matin. C'était plutôt sur les chocs mécaniques. Je sais qu'on est au niveau de la foulée de courses. C'est pareil pour des sur l'inter et tout. J'ai fait justement des petits exos de pieuométrie, de travail de foulée de foulée bondissante et de pieuométrie verticale, horizontale. Et je me disais, toi, quel jour tu ne pensais rien de mettre ces exos-là ? Parce que moi, j'ai le gros dilemme. Je ne sais pas s'il faut que je mette ça le jour d'une séance VMA, par exemple, où il va vraiment taper fort déjà un peu d'inter que seul une grosse séance ou plutôt un jour de footing ou de récup. Moi, je n'étais plus sur le fait de mettre les heures de séance VMA en fin de chauffement pour le jour que le récup, c'est vraiment un jour de récup. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'il faut bien catégoriser tes différentes gammes parce que toutes les gammes ne sont pas égales. Et ça, tu le sais, au niveau ressenti même. Des sauts, ça peut être des sauts très, très simples. Ça peut être simplement ce que j'appelle des tall to short où tu commences en gros tout étendu avec les bras au-dessus de la tête et tu fais en gros une petite réception de sauts en quart de squat. Ça va de ça jusqu'à des drop jumps et des choses comme ça. Donc, il y a un spectre aussi au niveau de la pieométrie et des sauts et des gammes athlétiques qui sont de la pieométrie en gros, mais plus spécifique à la foulée de course. Et il faut simplement bien catégoriser ça et tu peux faire des… À mon sens, tu peux faire des gammes athlétiques des jours de basse intensité. Voilà, maintenant, il faut que ce soit adapté. Il faut que ce soit des gammes de basse intensité sur une surface adaptée, sur une distance adaptée et avec une intensité adaptée. Tu vois, tu peux faire des extensive power speed drills, tu peux faire des intensive power speed drills et déjà, rien qu'à ce niveau-là, l'intention que tu mets dans l'exercice va faire que le ressenti et le rendu est différents. Donc, tout à fait, tu peux tout à fait mettre des choses un petit peu plus intenses en fin d'échauffement avant une grosse séance de course et tu peux tout à fait avoir… En gros, tu peux avoir deux séries de peut-être quatre, cinq ou six exercices de gamme, un pour tes jours de haute intensité, un pour tes jours de basse intensité qui est une certaine connexion entre les deux quand même. Tu vois, peut-être certains skills qui se retrouvent dans les deux mais avec des intensités et des intentions différentes ce qui fait que tu peux les travailler de manière très régulière sans que ça devienne super demandant au niveau du corps. Moi, c'est ce que j'ai fait avec les mecs du rugby, c'est qu'on faisait des gammes très basiques et très simples à la fin de chaque échauffement avant de faire nos sprints et ça, sur six mois, ça s'est grandement ressenti au niveau de leur élasticité, de leur explosivité alors que c'était des trucs très simples et que moi, je considérais très loin d'être de la haute intensité. C'était vraiment de la fondation et ça, tu peux en faire. Encore une fois, c'est important de catégoriser les choses et de savoir après qu'est-ce que tu veux en retirer et ça, ça va te dire comment les programmer, quels exercices sont appropriés et avec quelle intensité, quelle durée, quelle longueur, etc. Ok, d'accord. Pour l'instant, je reste vraiment sur qualité, pour ce qui est max, mais vraiment quantité très répétée. Par exemple, la pliométrie, moi, ce que j'ai appris, c'est vraiment c'est sur de la qualité de mouvement et de ne pas en faire énormément mais vraiment viser à la qualité de l'exception. C'est vraiment ce que je préconise. Mais tu vois, par exemple, tu peux faire un escape sur 20 mètres sur de l'herbe avec une intensité assez… Moi, c'est quoi escape ? Je n'ai pas les termes en anglais. Escape, c'est quand tu passes d'une foulée à l'autre assez rapidement avec un double bond sur la jambe. D'accord, oui. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Ok. Et donc, ça, ce sera un escape de base et encore une fois, tu peux le faire sur 20 mètres sur de l'herbe avec une intensité réduite ou tu peux le faire sur piste avec intensité et un tension max sur 30 mètres. Ce n'est pas du tout le même exercice. Tu vois ? Et certains sauts en plio, tu vas vouloir les faire une fois, pas dix fois à la suite. Tu vois ? Si tu pars des ankle hops, des bonds juste avec les chevilles qui seraient, si tu veux, pour moi, sans trop y réfléchir, mais un des exercices les plus basiques au niveau plio jusqu'à des sauts répétés par-dessus des haies qui sont extrêmement demandants et très, très durs et tu ne les donnerais pas à tout le monde. Tu vois ? Il y a un monde entre les deux et donc, c'est à toi de décider comment ce monde se segmente et après, quel segment est approprié à quel moment de la semaine ou avec quel niveau d'athlète, etc. Ok, super. Ah, bien, gable. C'est exactement ce que je faisais dans ces journées. Super. Moi, c'est fini pour moi en tout cas toutes ces questions. Je vous remercie pour l'échange super intéressant. C'est pas mal de conseils que je vais pouvoir appliquer. Je vais déjà réécouter le podcast et tout ça. Merci beaucoup. Écoute, je t'en prie. Je le mettrai en ligne sous peu donc tu pourras le réécouter tout vite là. Et puis, merci en tout cas pour tes questions. Merci d'être venu sur le Coaching POV. Ça fait plaisir. Et puis, si tu as d'autres questions, tu n'hésites jamais en tout cas. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Super. Bonne journée à toi. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501